bienvenue dans le chat blablabla bon ça c'est un désolé je suis un peu à la bourre on va comme essayer d'y aller bon je suis pas en contenu de combat mais ça va pas tarder arrivé bienvenue à la personne qui vient d'arriver on y est on est ouais je finirai le titre après on va pas s'emmerder je suis juste un test pour le son je suis devant mon ordi voilà ça c'est fait je coupe le son maintenant et voilà nous sommes nous sommes deux alors bonjour à la personne qui vient d'arriver alors la tablette que j'ai sous les genoux j'essaie de j'essaie d'arriver j'essaie d'arriver sur ma chaîne pour essayer d'afficher un chat qui va pouvoir rester là salut one love pourquoi j'y arrive pas c'est chiant c'est très chiant ou alors je suis vraiment trop nul quoi ça c'est possible aussi alors on va essayer autre chose salut john et one love évidemment alors qu'est ce que c'est que ça oh ça c'est mon c'est un chien à qui dit ça déjà désolé mais bon je suis brouillon bon je finis quand même mon clope en attendant si on n'est pas beaucoup alors on n'est qu'on n'est que deux donc enfin trois nous sommes trois et pour l'instant j'essaye de régler la tablette j'ai essayé cet après-midi mais j'ai pas eu le temps mais quand je vais me barrer pour faire des courses j'ai laissé ça pour plus tard mais alors bon on est trois c'est bien pourquoi j'arrive pas à aller pourquoi j'arrive pas à aller sur ma chaîne mais je suis allé là bon ben on fera comme d'habitude je verrai pas le chat et je je le verrai après le live où de temps en temps je m'arrêterai pour m'asseoir à vous faire coucou là je viens d'entrer des courses deux grands magasins je suis je suis mort mais c'est pas grave on va quand même le faire alors qu'est ce que c'est que ce bouton là je cherche qu'est ce que vous vous dites rien c'est bien actuellement en direct mais non ça c'est mon copain c'est mon copain dave qui habite à hawaii ça fait plus ça fait quoi 30 heures un peu plus de 30 heures qu'il est en live non stop je sais pas comment il fait je sais pas qu'est ce qu'il a bouffé et pourquoi moi j'arrive pas à arriver sur ma chaîne bon vous savez quoi j'abandonne dans les marres c'est pas grave allez hop on éteint la tablette bye bye j'ai essayé mais je suis pas arrivé à mon avis je dois être obtus du mou bon alors il va falloir que je vous embarque avec moi évidemment on va y aller et j'espère que je vais pas couper le daev pendant que je me déplace ah oui tiens en fait j'ai oublié de sortir quelque chose ah oui ma camélée là d'accord bon vous voyez je suis pas encore je suis pas encore en tenue de combat mais bon on s'approche du lieu du massacre alors en plus c'est tout petit c'est hallucinant bon alors on va accrocher l'assistant je sais pas encore où mais on va l'accrocher on est on nous sommes cinq déjà c'est bien donc l'assistant mon nouvel assistant et ouais bah je vais faire comme l'autre jour je vais l'accrocher sur 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 quoi je vais l'accrocher sûrement quelque part ça c'est clair voilà alors on va essayer ça ça me paraît bien mais dès que je vais avoir mis le gel de téléphone dessus avec le point je crois que ça va un peu descendre alors attention de pas éteindre la machine voilà bon ça c'est pas mal il va falloir que je fasse encore quelques réglages bon allez hop je vous fais un tout de combat et on attaque parce qu'il est déjà quoi 7h35 ah pour une fois je sais l'heure qu'il est d'abord vu qu'on est à l'apéro à la bonne vôtre ah salut la Suisse salut mon copain l'Elvette bon on y va bon j'enlève que le haut ça me fait penser à à un sketch de Coluche où il parlait de la télévision il disait après la rubrique météo la rubrique métébal on fait ça et on y est bon pour l'instant je le vire comme ça je le vire comme ça et avant que je me fasse engueuler par Madame Bubbles on va faire le coup de la stock on va s'accrocher tout ça comme on peut et voilà bon là on a en tenu de combat j'ai déjà chaud moi j'ai encore commencé j'ai déjà chaud nous sommes 6 alors bonsoir les 6 personnes les 6 watchers ou les voyeurs comme ils disent en langue de Kekers c'est ce qu'ils regardent et puis on y va bon mon assistant préféré est déjà là salut ça va Roky ? on n'y est pas encore c'est pour après donc je crois que tu vas devoir dégager bon on verra bien ce sont les chantras ça c'est clair alors ce soir comme c'est vendredi en général c'est du poisson ou des produits de la mer ou des rivières et ce soir c'est des produits de la mer bon on y va on fait l'inventaire des petits des petits scampis enfin ce sont des gambas stric-tigré madaboum des noix de saint-jacques j'ai tout en intérêt qu'est-ce que ça gueule alors vu que je sais que vous les adorez les mastodontes de moule avec ça on fera un riz pas basmati mais un riz un riz un rigolo un riz au jasmin voilà un riz parfumé au jasmin pour la déco ben quelques petits légumes tomates cerises céleri carottes et des petites pointes vertes voilà ça ce sera pour les légumes déco finale on va mettre du persil haché et puis on va aussi mettre du deal et où est ma coriandre merde ah j'ai acheté de la coriandre je sais plus je sais plus où elle est bon enfin je la retrouverai peut-être et puis on a préparé deux casseroles Heinz Wai dans une on va mettre un bouillon un bouillon pour le poisson et dans l'autre on mettra un bouillon pour le riz alors on aura besoin d'un peu de crème liquide et du safran parce que je vais safraner la sauce bon ben voilà ça c'est ça c'est le départ ce sera un peu moins bordélique que la dernière fois il y a moins de matos vous avez vu le gâteau au chocolat que j'ai réalisé dans la semaine il y en a encore mais il faut lui donner un coup de chaud avant de manger parce que sinon quand il est froid c'est un mange à la poisson c'est du béton mon four je ne chauffe pas encore parce que là je vais préchauffer mes assiettes c'est à 50-60 degrés salut Engie donc petit four à 60 degrés pour chauffer les assiettes évidemment on aura besoin du sel marin du mélange de poivre on ira mettre un coup de vin blanc dans la cuisson aussi et puis ça c'est marrant ça et puis et puis quoi d'autre ben je crois que c'est à peu près tout c'est à peu près tout donc j'ai déjà pris les devants en nettoyant les légumes en les lavant en les coupant pareil pareil pour les les moules et les singes je les ai juste pochés une minute pour gagner un peu de temps et maintenant ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller mettre les casseroles à chauffer donc l'eau la casserole pour les fruits de mer et oui on va un peu ça des fruits de mer et ça la casserole pour le riz c'est parti monsieur Rocky tu surveilles ? est-ce que si tu j'ai oublié de dire un truc tu fais miarro nil ? et où ? bon tu ne veux pas ? bon c'est pas grave tu ne veux pas alors on y va alors je sais ce qu'il il a entendu le mot scampi alors c'est pour ça qu'il ne s'en va pas attention on va être direct on triche et on met de l'eau chaude je crois que je ne vais pas tarder à étirmer moi mes assiettes sont déjà dans le four je mets sur 60 c'est parti et j'ai tardu bouchez-vous les à toi bon amour à toi bon amour alors des petits cubes des petits cubes alors ici ça c'est pour le riz on se gourpa voilà un petit cube pour le riz bingo et on triche on est déjà de l'eau chaude elle est déjà à 81 m donc ça va chauffer vite voilà vous voyez je prends la peine de remplir la casserole oui je vais quand même mettre un tout petit filet d'huile d'olive moi j'aime bien mettre un tout petit filet d'huile d'olive ça c'est un je réserve l'autre casserole donc ce que je vais faire c'est que je vais travailler comme ça ce sera plus facile pour moi donc je mets déjà une casserole là derrière je ne la mets pas encore à chauffer une casserole là ce sera pour les les produits de la mer donc petit 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 cube poisson et j'irai quand même tricher un petit peu en rajoutant dans la finale dans la finale un peu de fond un peu de fond un fond poisson fond crustacé pour riausser le goût salut le cher tu veux rentrer ? par contre je viens de remarquer que j'ai oublié de faire un truc c'est de mettre un peu de sel dans le riz donc si j'ai du sel fin c'est du sel fin voilà un petit coup et je vais faire pareil pour les produits de la mer ah bah c'est vide ah bah c'est vide il est vide alors on reprend la l'eau comment il faut faire ? il faut casser ? il faut moins en dedans bon on a un petit couteau bien aiguisé à disposition donc si Missouas regarde je l'ai réalisé bonjour à maman Monique bon voilà ça s'est tout cassé on n'en a plus besoin tac ça ça va là avec ça il faut que je range que je sorte un truc que j'ai oublié de sortir c'est le le Cayenne le Cayenne qui est là voilà le Cayenne on en remettra un tout 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 petit peu bon et voilà et là on allume allume un et deux à fond la caisse à fond la caisse c'est parti ah oui il faut que je retrouve mon riz au jasmin moi je ne sais pas où il est ça c'est basmati donc ce n'est pas celui-là voilà jasmin voilà ce soir on va faire plaisir à jasmin ah oui c'est à l'envers pour vous non ? je ne sais pas alors ici évidemment la quantité c'est un trois quarts un deux tiers de tasse parce qu'avec ce qu'il y a comme autre truc ah oui j'ai oublié une casserole pour mes légumes pendant que j'y pense bah oui c'est vrai il me faut une troisième casserole filtre et fatigué évidemment c'est ça le prix de paquet c'est tellement bien c'est le que ça ne veut jamais souvenir bon les ciseaux les ciseaux je ne sais pas si j'ai coupé là où il fallait mais on verra bien qu'est-ce que c'est que ce truc ? bon je crois que je ne vais pas emmerder j'ai fait un trou là voilà et comme ça et en principe quand je fais ça après j'en fous partout dans la cuisine donc est-ce que je vais réussir à en mettre partout ? ça j'en sais rien je vous ramène là pas avant ben non j'ai pas envie d'être dans mon truc là qu'est-ce que tu m'emmerdes toi ? donc ici au rigolo au jasmin qui va tuire je ne sais pas combien de temps on va aller en faire tout de suite je mets à peu près cette quantité là donc c'est un gros deux tiers de tasse alors combien de temps ça va cuire ce bidule ? il faut d'abord que je réussisse à refermer le paquet il faut pas foutre du riz partout dans l'armoire moi je vais boisser alors là c'est super ils donnent pas du temps de cuisson ils auraient pas pu créer ça encore plus petit c'est pas possible bon je vais demander à Diana parce que moi j'ai pas le temps il faut que je m'occupe d'autre chose messieurs et mesdames les chinois et chinoises vous pourriez pas être sympa en écrivant des trucs un peu plus grands j'aimerais pas entendre quelqu'un qui me dise mon vieux t'as la vue qui baisse dit tant que c'est le temps que j'ai que tu l'as eu ça alors two cups il y a eu ah c'est quand même écrit en anglais c'est sympa mais ça y est 13 minutes non attends à la casserole 15 minutes ah non punaise à la casserole c'est 15 minutes et au four c'est 13 minutes tout dépend un peu de la recette que vous faites bon donc j'ai dit quoi ? j'ai dit 15 c'est ça ah bon mais pas 15 bon voilà 15 minutes pour le rigolo qui est là allez hop on vit oh la vache sinon ça va vous avez eu une bonne semaine j'espère que NG t'as eu le temps d'écrire tes rapports pour tes réunions je suis en train de lire la réponse alors chat en direct blablabla ok pourquoi il m'en remerde chaque fois avec des trucs là c'est chiant c'est vraiment chiant j'ai pas envie d'en savoir plus dégage punaise excusez moi je parle à youtube alchimie culinaire à la bubble bon non mais non bon euh pouce clope j'arrive j'ai même dit j'ai oublié de mettre mon casserole pour faire des légumes j'ai oublié d'être une casserole pour cuire des légumes je savais j'ai pris une petite casserole j'ai trouvé de riz et j'ai mis un quart d'heure pour savoir combien de temps il fallait cuire 10 minutes 15 le riz jasmin à 15 minutes alors j'ai pas mis d'avots la hot bon mais j'espère que ça fera pas trop de bruit voilà non mais la hot il y a là trop de vapeur on peut partout donc j'ai oublié de sortir une casserole bon on va la sortir les scampis ça c'est 3 minutes les moules c'est 5 et les les Saint-Jacques un peu pareil donc les Saint-Jacques seront je les mets comme ça nature dans la flotte l'eau elle est légèrement est-ce que j'ai mis du sel dans le casserole ? je m'en rappelle pas est-ce que j'ai mis du sel il y a des bois tu as l'air qu'il se qu'il y a tout seul est-ce que j'ai mis du sel là-dedans qui peut me dire si j'ai mis du sel dans la grande casserole ? je me rappelle pas aidez-moi s'il vous plaît alors qui peut m'aider qui se rappelle si j'ai mis de l'eau dans cette grande casserole il y a eu du sel dans la grande casserole ? je vais pas y mettre mon doigt même ! et si j'en remets ce sera trop salé donc ce sera un effet que t'es dégueulasse bon j'ai compris merci du coup de main je vais me démerder donc comment je fais ? on fait comme ça c'est salé super ça c'est salé ça c'est pour les légumes ah non je vais mettre les légumes je mettrais le riz après il faut que je mette un peu plus de flotte donc on y retourne il faut vraiment qu'on déménage cette cuisine est beaucoup trop petite voilà donc ici une casserole pour le riz parce que j'ai déjà mis un truc pour le riz alors j'ai aussi j'ai aussi il me semble de quoi pour les légumes ou pas ? alors qu'est-ce qu'on a tout là-dedans ? ça c'est pour faire des bouillons ça c'est pour la viande, le bouillon, blablabla et ben non, pour les légumes j'ai que dalle les légumes sont juste salés avec un petit point de huile d'olive voilà, un peu de sel, un peu de huile d'olive ça sort pas vite hein ? voilà, un petit point de huile d'olive et on y va hop là donc si je plonge déjà ça, ça va être trop rapide il faut que je ralentisse que je ralentisse l'eau pour mes produits de la mer la casserole ça, ça va être juste quand même quoique bon, alors, j'ai besoin de place ça c'est une chose qui est sûre et certaine je ressemble ça pour ne pas prendre la j'avais pas acheté de la coriandre moi ? non t'es sûre ? non ah non, c'est vrai, non oui, oui, c'est ok ok, je sais pourquoi parce qu'elle avait une drôle, enfin elle avait l'air pas très 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 fraîche et je me suis dit, bon, on se passera de coriandre voilà c'est une bonne idée, on va pas boiter merci mon amour oui attends, je vais faire tout ça, je vais gagner un peu de place ici je vais prendre du lait avec là, c'est celui-là, bingo si ça bouge, ça tremble, c'est le barman qui est un peu maladroit là je tremble voilà bon bah du coup, je vais mettre ça là-dessus pour que ça chauffe plus vite c'est bien sur le paquet, sur le paquet, le truc de riz au jasmin, chintok chino, pardon chino, c'est écrit mais mieux, c'est minuscule à côté du beurre c'est derrière tout en haut, écrit en tout oui, mais c'est ce qu'on a acheté chez les chinois oui, c'est ce qu'on a acheté chez les chinois oui, c'est écrit là oh putain voilà comme tout oui, mais normalement 10 minutes ça c'est au four, ça c'est à la casserole et là il y a marqué 15 ah oui il faut goûter après 10 minutes normalement après 10 minutes c'est bon voilà ça normalis donc ce soir je vais faire un truc coloré voilà il n'y a pas de joke, désolé il y en a juste dans mes bretelles ils savent pourquoi tu fais ça ? pardon ? ils savent pourquoi tu fais ce repas ? pourquoi je fais ce repas ? ah oui, je ne vous ai pas dit il y a 10 ans il y a 10 ans jour pour jour Diana venez habiter avec moi dans cette maison voilà ça fait 10 ans qu'on habite là tous les deux on vivait un peu de temps en temps ensemble dans l'Allemagne oui mais vraiment ensemble c'est ici le 1er février 2009 voilà voilà vous savez tout bon anniversaire oui bah on va trinquer soin de soin et on boit même pas du champagne même pas même pas c'est dans 10 jours ah oui parce que dans 9 jours il est venu la semaine infernale qui commence le 10 son anniversaire le 12 l'anniversaire de mariage le 14 la fameuse Saint Valentin et le 15 son anniversaire faudra qu'on trouve un truc pour le 11 et le 13 alors salut Fredo t'as vu ? moi je suis au fourneau et je suis pas cuisinier et toi qui cuisinier c'est quand que tu t'y mets ? donc qu'est-ce que je vais mettre d'abord ? je vais d'abord mettre les carottes ça prend plus longtemps alors j'ai pris des jeunes carottes qui étaient très très minces alors qu'est-ce que j'ai fait ? au lieu de les éplucher avec un école j'ai pris la pointe de mon beau petit couteau noir bien effilé et je les ai simplement grattés après tu les rinces tranquille les scéléris juste enlever un peu des fils les asperges ben j'ai juste enlevé les queues les pointes vertes c'est même pas la peine t'as même pas besoin de les éplucher donc c'est ça qui est génial les tomates s'érilise jusqu'au peu en deux évidemment j'ai lavé et rincé tous mes légumes je les ai séchés voilà j'ai même eu le temps j'ai même eu le temps de faire un petit vase voilà un petit vase quand je vous disais qu'il n'y avait pas de jaune ce soir à la table je mentais voilà il y a du jaune là-dedans et il est tout au-dessus et le rouge il est en dessous ah putain je suis effaré quand j'entends le discours des foulards rouges en Belgique les cravates rouges j'ai appris ça quand je faisais mon service militaire en 1981 les cravates rouges ici c'était les fadas et les pédés bon à mon avis les foulards rouges ils sont trop pédés mais ils ont un gros problème quand même j'ai l'impression que vous savez qu'ils ont interviewé les foulards rouges qui ont été interviewés c'est des pires qu'ils ont trouvé quoi ils ont déféré une sélection ce serait possible ou alors si c'est juste comme ça bon là ça là ça ça requeue ça requeue que alors euh voilà nickel l'eau pour les euh l'eau attend il faut que je penche un peu ça sinon vous allez rien loin rien loin du tout donc l'eau pour les légumes c'est ok je vire le couvercle je tape là attendant et je mets d'abord les carottes donc j'ai fait un petit ballot un petit ballot une carotte voilà donc ce sont des jeunes carottes et hop euh on va laisser ça comme ça et après 5 minutes j'irai euh pour pas les laisser seuls j'y mettrai les pointes vertes et euh et le céleri les tomates ça on va pas les cuire c'est juste pour la déco il faut que je vous découpe encore un petit peu d'aneth et du persil l'aneth je vais mélanger l'aneth avec le safran dans la sauce je fais une expérience je sais pas quel goût ça va donner mais on verra bien de toute façon si c'est dégueulasse il y a une friterie à 150 mètres de la maison même pas à 100 mètres donc voilà je sais jamais donc voilà les carottes euh la jotte le rigolo le rigolo euh oui on va rallumer le rigolo le rigolo le rigolo le rigolo il y a quelqu'un elle dit qu'il y a un truc pour regarder ce qu'on chat bah au moment de chat je veux bien mais attends alors alors euh beauty becky salut becky au fait moi aussi attend au fait moi aussi quoi il y a ma fille qui regarde alors euh ça c'est la première fois ça en général elle est allergique à moi donc euh et ça peut se comprendre je comprend sa douleur voilà bon le rigolo lui bon il faut que je le tienne à l'oeil donc je mets 10 minutes voilà ici ah j'ai dit quoi ? qu'elle est allergique à moi euh on peut déconner quand même bon alors voilà le rigolo moi chérie je t'aime on va dire ça et on tape le riz c'est parti j'ai mis 10 minutes là pour commencer voilà pouf donc tu vois ce qu'on mange pour que t'es pas là c'est pour ça que t'attends de partir voilà euh et frotter plus je touille dedans c'est bien alors on prend une touillette et on tout touille dans le riz ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du riz au jasmin très longtemps très longtemps donc voilà donc voilà ça c'est parti j'ai mis 10 minutes on verra en 10 minutes ce que je suis là ici mes carottes c'est pas mal je vais déjà aller taper ses petits copines les pointes et hop ici alors je suis en train de perdre toute la chaleur de ma casserole parce qu'évidemment j'ai coupé la sauce de chaleur parce que j'étais trop vite comme d'habitude j'ai pas réfléchi le temps d'aller me recharger en bâton cancérigène je reviens j'ai pas encore trouvé le moyen d'inviter quelqu'un à me rejoindre quand je fais un live à partir du téléphone donc désolé si je reste seul comme un pont dans ma cuisine comme un son pardon c'est pour ça que monsieur Dusson a inventé la celui donc restez comme un son dans ma cuisine il y a quand même 10 personnes qui watchent c'est pas mal ça ça va vachement vite ça ça va vachement vite et ils nous reprévoient de la neige pour ce soir ça tombe pas encore et pour la nuit pour les gens qui sont seuls enfin pour les hommes qui sont seuls et mélancoliques je leur conseille la chanson d'un amour tombe la neige tombe la neige elle ne viendra pas ce soir tombe la neige et moi je bois un petit coup de noir je suis allé en fi je vais vous parler à la personne maintenant j'ai trouvé ce soir je vais vous parler j'ai trouvé un petit coup de tour je vais vous parler de la vie il va y aller de la vie je vais vous parler donc je vais vous parler voilà à quoi il ressemble mais c'est du béton armé pourquoi ? parce qu'en fait c'est une tablette de chocolat entier que j'ai mis là-dedans et évidemment quand ça passe au réfrigérateur c'est assez froid tiens je crois que j'ai peut-être envie de décorer les assiettes avec un peu de pâques feuilletés tiens c'est une bonne idée ça je vais aller mettre ça dans le four voilà juste comme ça pour mettre une petite tâche une petite touche je crois que ça va peut-être faire tâche alors on surveille qu'est-ce que je disais déjà ? ah oui donc le gâteau c'était je suis satisfait à allez je vais me donner 6 sur 10 voilà je suis quand même pas me la pété parce que j'ai fait un gâteau je trouve que la pâte elle a pas assez gonflé peut-être due à la mauvaise qualité de la pâte fructue que j'ai fait donc donc voilà alors ça ah bah tiens salut mon droit salut meuble quand je te vois faire la cuisine je regrette d'être un homme ah bon ? bon on va chanter une vieille chanson de Patrick Juvet où sont les femmes ? avec leur geste plein de charme je suis désolé j'arrive plus à faire des petites bournes depuis que ma voix est descendue à la cave et j'ai oublié de faire un truc j'avais envie de déconner quand je faisais les pâtes j'avais envie de vous chanter de l'opéra mais j'ai complètement oublié peut-être qu'à mon avis valait peut-être mieux pas donc comme le hasard qui ne existe pas fait extrêmement bien les choses vous avez vous avez vous n'avez pas eu à subir ça est-ce que j'ai rallumé là ? bon c'est un peu trop tôt alors il nous reste quoi ? il nous reste à peu près trois minutes pour aller voir la tronche du riz pour voir ça se passe les carottes ça commence à venir les pointes vertes ça commence à venir alors je rajoute la petite boîte de céleri et le chat raconte elle va tuer si tu es une femme non c'est pas une femme donc si c'était une femme ce serait une Suissesse et pas une Suisse ah oui Rokuit t'es encore un peu trop tôt pour l'escampy comme je suis tout seul et j'ai deux mains libre grâce à mon assistant et bien je vais d'abord tout cuire ce que j'ai besoin de cuire je couperai les sources de chaleur et je passerai à la suite au fur et à mesure je ne vais pas en prendre la tête je n'ai pas encore émincé le persil ni l'anette l'anette qui me dit c'est l'option je n'ai pas encore mis un coup de lame dans les crevettes c'est l'option alors voyons voir je prends le rigolo est-ce qu'il colle là ? ça colle pas encore bon moi je vais remettre deux trois minutes j'ai mis quatre mais c'était un temps que je remets cinq non je plaisante je plaisante donc demain acte 12 acte 12 il y a Coco qui nous a partagé en live privé quelque chose cet après-midi c'était pendant ou juste après le live de là-haut si il est là je la salue quelqu'un qui a été faire une étude sur le jour qu'est-ce que ça représente symboliquement le jour vous seriez étonné étonné de ce qu'il a trouvé si je vois que cette vidéo ne tourne pas sur Youtube je vais essayer de vous la je vous la partager sur ma chaîne comme ça juste pour information c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être que cette vidéo c'est peut-être de la mer pas L apostrophe A M E R, non non non, la L A espace M R, ce sera peut être amère, ça j'en sais rien, et puis si c'est amère on dira, ah merde, alors, donc, 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 ah oui faut que je nettoie et que je mette encore la table, c'est bon qu'on fait, c'est pas grave, je vais pas vraiment voler, il a tellement pris, là Vous imaginez que j'ai passé 4-5 jours à essayer de me casser la tête pour essayer de vous trouver un truc sympa à vous faire, j'avais un blocage, je sais pas pourquoi, j'avais un petit blocage psychologique Ah oui, dans quoi, dans quoi je vais vous parler de la sauce, euh, ça c'est une autre question Ouais, je sais pas, vous faire une hollandaise ou une moussine comme la semaine dernière, parce que c'est du boulot, c'est vraiment du boulot, vous aurez vu le merdier dans ma cuisine après, vous étiez... Sinon, bah, le tchat, il est plutôt calme, alors, Engie, j'ai loupé une bonne partie, désolé, message à gogo, je reviens, au plus, bien, Engie, il y a un replay, donc, je te tracasse pas C'est pas la peine de se tracasser Là, j'ai le genou, il commence à chauffer C'est bon, j'ai, euh, j'ai estimé que le four à 60 degrés pour les assiettes, c'est un peu chiche, donc, je vais le mettre à 90 Les gugumes, comment ils vont ? Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites, les asperges aussi, les céleri, ils sont encore un peu croquants Ouais, les céleri sont encore un peu croquants Donc, on va encore laisser, alors, voyons voir, le rigolo, s'il est cuit, cuit Ça a l'air, ça a l'air Nickel Le riz est cuit, donc, je coupe la sauce de chaleur Et après, je joue une bourre de plaque, c'est celle-là Euh, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit d'abord les moules, les Saint-Jacques et les Scampilles Donc, il va falloir que je bosse un petit peu Donc, il va falloir que je me lève Ouais, un jour, il y en a un qui m'a dit, euh, lève-toi et marche Enfin, bon, relève-toi et marche maintenant C'était il y a, il y a un peu plus de dix ans Donc, je me lève Euh, je vais devoir avoir un peu de place, de bosser Je vais mettre, euh, je vais mettre deux, euh, deux capsules de safran Et j'en ai retrouvé encore Ah, j'ai une soeur adorable, hein, qui n'aime pas le safran Donc, elle me suit tout le safran qu'elle avait chez elle Super, alors, voilà, ça, ça bouille C'est parti, là, je mets, là, je remets 5 minutes C'est comme je vais être occupé, je ne vais pas pouvoir vérifier Donc, vous avez vu ce truc-là, ce petit panier est génial Allez-vous, à la flotte Voilà, ça nage Toi, tu rentres là-dedans Tout se pose Donc, max, 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 5 minutes Bon, je vais essayer déjà d'ouvrir des petits pots de safran Parce que ça, c'est le truc le plus chiant à faire Ah, bon ? Mais ça vient tout seul Ah, super ! Ah ben, c'était juste pour me contrôler, merci Voilà, donc, mes deux petits pots de safran, ils sont ouverts Je les mets là Ça, j'ose dire Alors, voyons voir, je vais laisser les riz Ah, impeccable Mes légumes sont cuits Je coupe la sauce Pouf ! Là, les moules cuisent, c'est très bien Après ça, ce sera les singes à cuis J'ai presque envie de les saler et de les poivrer, mais non, je les ai laissés nature Ah oui, le truc qu'il faut que je fasse Le truc qu'il faut que je fasse, c'est ça Petit couteau Salut, c'est Chef Michel Petit couteau vert, ce soir, il est en vacances Voilà, la vérité Il a droit à un peu de repos Par contre, je vais prendre ceci Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits machins tigrés là Et je vais juste aller leur fendiller le dos Enfin, vous voyez rien là Alors, on va essayer de plancher le truc Désolé si je vous donne le mal de mer Ça vaut ou quoi ? Ça ne veut pas, bon Alors, est-ce que ça a l'air d'être plus ou moins... Bon désolé, j'essaie de faire au mieux Voilà, ça a l'air d'aller Donc, je prends ma lame de couteau Je la rentre ici, juste derrière la tête Et je vais juste comme ça fendiller légèrement Et la queue, par contre, je la coupe en deux Voilà Et de 1 Suivant On va dire que ça, ça aurait été le plus dur Ça, c'est le plus beau dans la recette Ouais, ou alors se taper la route pour aller faire les courses Ouais, je ne vais pas tout bien couler Ah oui, d'accord Il fallait que j'incline légèrement la lame Voilà, et de 2 Oui, ah ah, scampi, tiens, tiens, qui arrive, rookie Ti, tibétone Hein ? Timmelton, John Alors, les... les scampis que je suis en train de... Ou gamba, si vous appelez comme vous voulez Que je suis en train de légèrement assiser là Ça, sur un barbecue Avec un petit... avec un petit mélange d'huile d'olive citronnée Parfumée à l'origan, au basilic Et un peu de piment, si ça vous dit C'est une tuerie Mais bon, c'est encore un peu tôt pour sortir le barbeau Oui, je sais rookie, tu veux, mais t'auras un morceau tout à l'heure Non, voilà Si on n'est pas des chiens On est pas des chiens, hein ? C'est en même temps ce qui est très grave, celui-là Oui, vous devez faire hyper gaffe parce qu'il est... j'ai les réaffluter et je ne vous dis pas On va bientôt arriver à mi-cuisson pour les moules et donc il sera temps de aller jeter les Saint-Jacques et de commencer la sauce. Voilà, ça c'est l'avant-garnière, on va y arriver. Et le plus beau, c'est voilà. Et tac, alors à mon avis, là on doit être bon pour les moules. Alors on va rajouter, je vous relève un peu la tête, je vous relève la tête. Toi tu vas foutre ton tac dans l'oubli, voilà, c'est ce que j'avais dit, merci. Tu m'as fait un strike, tu m'as salopé mon beau pouleau. Voilà, les Saint-Jacques à la flotte. Et là on reste comme ça deux minutes. Bon ben comme j'ai deux minutes, je vais faire un peu de vaisselle sinon ça va être le bordel. C'est parti. 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 Ah, je vous le tourne dedans. Donc ça ne soit pas très bien. C'est parti. Alors, voilà. Ceci est fait. Alors, j'ai besoin de trucs pour écouter mon brûlerie la week-end. Ah bah voilà, je vous avais dit qu'il allait commencer à chanter. Je vous ai pas menti. Ah, monsieur Rookie. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu es au Mme Nakuna pour mettre la table ? Ceci, dès qu'elle est bonne, on y va. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 'll ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui, c'est bon, c'est bon. Et comment mais ça peut... Alors, on va bien, c'est bon voilà, c'est bon. C'est parti. 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 comme ça. C'est parti. 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 C'est parti.